Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je tourne à la précédente, donc ma précédente vidéo qui était sur Mi Universe, Mi Baby, Chien et Chat. Donc là on se retrouve juste pour la suite du lesplay en fait. Donc là je tourne juste à la suite en fin de compte de la précédente vidéo. En fait je tourne juste à la suite, voilà. Donc écoutez, là il y a Volt, mon chien Volt, du coup qui est caractéristique, c'est toujours un bergèlement, parce que c'est mon premier chiot que j'ai adopté, que j'ai pris dans le chunil, du coup dans le jeu, c'est Volt, je l'ai appelé Volt, il est au niveau 2. La nourriture, elle a très faim, tu peux voir ses besoins. C'est très, voilà. Il vient toujours de se réveiller le petit chien, voilà. Il vient toujours de se réveiller. Donc on va s'occuper de lui tout de suite. Donc on va donner nos soins. On va le laver immédiatement et après on ira le nourrir, etc. Moi c'est A, utiliser l'éponge pour l'appliquer le savon. Donc voilà, c'est pas très compliqué de base. Bon après c'est sur le R pour le rincer. Il est trop mignon, on dirait qu'il sourit quand on est dans la douche, c'est trop quoi. Donc en fait, on va essayer de le faire monter jusqu'au niveau 5 Volt à peu près, si possible. Et puis après, on ira peut-être adopter un deuxième animal, pourquoi pas. Après on verra. Après on verra bien. Voilà, il est tout propre. Il était tout propre là le chien. Voilà, tout propre, tout beau, tout propre. Voilà, juste l'appliquer. Ah d'entendez, je le brossais. Est-ce que j'ai des brosses ? J'ai une petite brosse. Ouais mais en même temps le chien n'est pas assez monté de niveau quoi. On va retourner un peu. Là il est monté au niveau 3. Information. Oh il a faim aussi. On va tout de suite le nourrir. Puisqu'il a très faim le chien quand même. J'ai pris des croquettes. C'est elle, rempli le bol pour nourrir son animal. C'est facile. C'est pas un jeu compliqué non plus. C'est un jeu, ouais, pour les enfants aussi. Et pour les adultes, il n'y a pas d'âge pour jouer. Voilà, tout content. Là je vais le renouer encore. Puisqu'il n'est pas tout à fait... Je vais le renouer un petit peu encore. Parce qu'il n'avait pas de sa jauge. Il n'était pas tout rempli. Voilà. Voilà, tout ça, toute sa jauge est remplie du coup. Donc information. On va donner un petit peu d'eau quand même au chien. On va donner quand même un petit peu d'eau quand même. Il y a aussi un petit peu d'eau. Parce qu'il faut bien déshydrater son animal. C'est très important. Voilà, tout content. Il est très mignon. C'est un jeu que j'apprécie, ouais, énormément. Donc on va voir si on a débloqué le brosse. ou des trucs comme ça dans ce moment. Ah bah on a débloqué la brosse, ça y est. Du coup, on va pouvoir le brosser. Il arrive. Il est trop mignon. Il a ses petites oreilles qui bougent à moitié par moment. Ah, t'es trop beau. Petit Volt. Tu vois qu'il est beau. On va le brosse, hein. On va faire que le brosser un peu, en fin de compte. Jusqu'à ce qu'il monte au niveau 4. Et après, on ira jouer un peu avec lui. On va voir un peu ce qu'on va faire après. Peut-être qu'on va aller faire une promenade. Enfin, on verra bien. Il va pas être sympa. De toute façon, la vidéo va pas durer très longtemps. Je pense pas. Elle durera moins longtemps que la précédente, je pense. Je sais pas trop. On verra. Dans les informations, tout est bien. Les compléments, tout est à jour. Bon, ça, c'est plutôt cool. On va aller dans... Ah, des tours. Ah oui, c'est vrai. On peut lui apprendre des tours. On va essayer de faire ça pour voir. Non, c'est toujours le assis. On va essayer. Ah, c'est lui apprendre un assis. Pourquoi pas. Qui sera son premier tour de la journée. Non, c'est A. Donne un ordre. Donne l'ordre. Assis. Ok. Oui, c'est assis du coup. Récompense, Volt. Voilà, c'est bien, mon petit chien. Donne l'ordre. Assis. C'est marqué assis là-haut. Récompense, voilà. Ah, c'est vrai que c'est comme ça, mais c'est trop mignon, c'est trop bien fait. Voilà, bon travail. Volt vient de prendre un nouveau tour. Voilà, il essaie à prendre assis. Si je vais maintenant tour, vous voyez, assis, c'est un petit V comme ça pour dire qu'il a appris. Non, je peux lui apprendre la patte. Enfin, tourne plutôt, parce que je crois que c'était la patte, mais non, c'est tourne. Mais ça, je l'apprendrai plus tard, pas pour l'instant, parce que, eh bien, voilà, quoi. Soin, je débloquais la brosse métallique, ce que je regardais tout à l'heure. Donc après, il y a différents brassins, bien sûr. Une pelle. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi la pelle ? Ah oui, c'est pour enlever les trucs. Attendez. Je ne vais pas attraper le truc. Ah oui, c'est bon. Voilà, tout le problème. Enfin, la tière, du coup, elle est toute propre, du coup. Donc après, il y a, oui, il y a diverses brosses. Là, c'est du shampoing, shampoing de luxe, shampoing pour le cours. Moi, j'ai le shampoing poil long pour Volt, parce que c'est un chien poil long, de toute façon. Voilà, shampoing pour poil long, vous voyez, c'est marqué, là. Après, dans les jouets, j'ai une balle bleue. Après, là, c'est pointeur pâte violette. Donc, ça, c'est pour les chats, je pense. Ah, c'est encore de bleu, et ainsi, voilà. Ah, c'est un caoutchouc. Oui, il y a plusieurs petits jeux. C'est sympa, les petits cordes à noeuds, c'est sympa. Je me rappelle qu'il y avait ça aussi dans NintendoX, sur DS. Les cordes à noeuds et tout ça. Les souris, les ballons. Les balles géométriques. Après, il y a aussi les lasers, aussi, les pointeurs laser, aussi, pour les chats, en fait. Comme la pointeure pâte bleue, aussi. Après, là, je suis plus dans les jouets, aussi. Après, là, c'est les nourrituriers eaux, par exemple. On a donné ça, des croquettes. Il y a des croquettes de luxe, aussi. Bouteilles d'eau, eau de source naturelle. Il y a biscuits pour chiots. Et biscuits aux poissons, pour les chiens, je pense. Voilà. Ok. Après, là, ce n'est plus les accessoires, après, je pense. Voilà, comme les bérets, tout ça, quoi. Ah, je déloquais un jouet de couronne et un couronne de princesse. Mais on peut peut-être pas lui mettre ça, parce que c'est un balle, mon chien, quand même. Couronne. Un jouet de couronne. D'accord. On ne t'a pas le même d'accessoires pour l'instant. On regarde juste un peu, comme ça, mais c'est tout. Alors, après, quand vous voyez ça, je vais vous montrer un peu, parce que... Quand vous voyez un petit cadeau avec une pelle, juste à côté, ça, en fait, c'est ce que vous devriez, c'est ce que vous trouverez en balade. En fait, si vous promenez votre chiot, et en fait, vous pourriez trouver ce béret-là, par exemple, ce béret-noir. Parce qu'en fait, le cadeau qui est une pelle juste à côté, ce qui est un cadeau et une pelle juste à côté, ça, en fait, c'est pour... Ce sera en balade que vous trouverez ces objets-là. Et après, avec l'argent et la pâte, la pâte d'un chien et de l'argent à côté, là, ça, c'est ce que vous débloquerez avec l'argent que vous aurez dans le jeu, en fait. Tout simplement. Il y a certains objets ou jouets, nourriture, peu importe, brosses, etc., accessoires et tout. Tout dépend. Mais si vous trouvez un cadeau, enfin, si vous avez ça, enfin, vous auriez ça dans votre jeu, mais si vous voyez qu'il y a ça et une pelle à côté, enfin, un cadeau et une pelle à côté, c'est ce que votre chien va trouver en balade, en fait. Dans n'importe quel recoin de la balade, mais en tout cas, il trouvera ce genre-là, quoi. Bon, je pense que vous m'avez comprise. On va avoir les lunettes, parce qu'il y a aussi des lunettes aussi qu'on peut avoir. On va avoir les lunettes. Mais ça, en fait, les objets, vous avez tout débloqué, les objets déjà. Ils se débloquent juste par balade en trouvant des objets ou alors par l'argent, quoi. Ou par l'argent, tout simplement. Donc après, je ne sais pas si on débloquait des choses. C'est des colliers divers. C'est vrai, les colliers sont très beaux. Des colliers en pique, comme ça, un peu en pointe. Je vais vous montrer mon accessoire préféré en collier. C'est celui-là. J'adore cette écherpe toute blanche avec des taches à noix noires dessus. Ces colliers à deux fourrures, mais c'est trop beau. C'est mon collier, entre guillemets, dans les catégories des colliers, quoi. C'est vraiment celui-là que je préfère le plus, parce que je le trouve trop beau. Après, c'est plus cher aussi. Je crois que c'est ça, en plus. Voilà. Voilà, en même temps, pour les accessoires, etc. En même temps. Voilà, c'était pour dans les tueurs et tout ça. Voilà, le coin objet. Après, dans le sortir, vous avez promenade, pour faire un corps de balade. On a compétition. On peut faire des compétitions aussi avec son chien. On a le jardin, pour sortir le chien un peu dans le jardin, etc. Et le chenil. Donc, quand vous voyez une petite étoile jaune sur les côtés des touches, en fait, ça, c'est surtout des choses que vous avez débloqué, des trucs, en fait. C'est vraiment des choses... Enfin, c'est des étoiles pour vous invertir quand vous avez débloqué certaines choses. Comme, par exemple, je vais dans le promenade, par exemple, on a débloqué, par exemple, une étoile ici. L'étoile m'invertit que je débloquais à un nouveau ton droit, par exemple, comme là, je débloquais là-bas dans le parc. Par exemple, vous voyez. Ça débloque, en fait, des endroits, tout simplement. Voilà. De toute façon, on a le chenil, ça veut dire que c'est nettoile. C'est-à-dire que je débloquais un nouveau chien, un nouveau reste, ou un nouveau reste de chat. Dans l'information, dans la mission, par exemple, vous avez diverses... Voilà, je récupère ces collectionneurs d'animaux. Remplis ta vie d'amour. Donnons une nouvelle maison à tous, à tous les animaux de compagnie. Voilà. Là, ce sont les meilleurs amis de l'homme. Tous les chiens sont formidables. Obtiens-en un dans chaque variante. Voilà. Ah, pardon. Ici, c'est les machines à laver. Une fourrure propre et pelucheuse. Et si brillante, pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas toujours comme ça ? Ça, c'est vrai. Fournisseur suprême. On n'a jamais assez d'objets pour son animal de compagnie. Achetez-les tous. Mandat des animaux de compagnie. Trouve de nouveaux amis pour ta boule de poils en te promenant dans le quartier. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a débloqué pour l'instant. Tu peux désormais adopter un européen dans le chenil. Là, on a découvert, par exemple, là, on a débloqué les européens en chat, par exemple. Mais vous aurez plusieurs types de races. Vous n'aurez pas que l'européen. Vous aurez des mêmes coons. Vous aurez plusieurs types de races de chats. Vous aurez les persans. Les persans, je ne sais pas s'il y en a. Mais je sais qu'il y a les mêmes coons. Il y a plusieurs types de races de chats. Vous allez voir, ils sont trop beaux, les mêmes coons, dans le jeu aussi. Ils sont trop beaux. Vous avez aussi des scies à moi. Vous avez plusieurs types de races de chats. Mais je vous montrerai un fur et à mesure. Là, je vais juste redonner à boire à mon chien. Ah, des beaux-là, des trucs. C'est vrai que dans ce jeu, c'est à l'infini. Vous devez bloquer énormément de choses. Mais un truc de fou. Qu'est-ce qu'on a débloqué encore ? Des jouets, quoi. Là. Ah, il a débloqué les choses pour le chat. Ah non, coconant, je croyais. Mais non, pas encore. Je vais juste donner de l'eau à mon chien. Parce qu'il a un peu soif aussi, à Walt. J'en ai juste un peu à boire. Il faut hydrater sur l'animal, c'est très important. Voilà. Énergie. Il commence à être fatigué, mon chien, encore. Donc là, on va faire sortir. On va faire promenade avant qu'il soit en dente. On va refaire une balade dans le quartier. On va faire juste une balade dans le quartier encore. Et puis, une prochaine fois, on fera peut-être une balade dans le parc, au pire. Juste à côté, là où je vous ai montré tout à l'heure. Le fameux endroit qu'on a débloqué dans la balade, dans les endroits différents. Donc, quand vous commencerez votre balade, vous irez toujours sur la droite, là où on vient d'aller. On commencera toujours par ce parcours-là. C'est vrai que les promenades sont assez rapides, je trouve. Mais quand vous ferez des longues balades, en fait, dans la catégorie des longues balades, vous commencerez par le quartier. Après, vous irez dans le parc. Après, vous irez dans la montagne, dans la forêt. Je ne sais plus comment c'était. Et après, c'est tout. C'est vraiment... Voilà, quoi. Voilà, c'est un bordard colis, ou je ne sais pas, c'est un petit chien noir et blanc, je crois. Oh, il est trop beau, ce chien. Aussi. Je vous montrerai après les photos que j'aurais prises, etc. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, un peu, à la fin de la vidéo, peut-être, je vous montrerai un peu. Enfin, je vais voir. Vous savez, la vidéo va peut-être durer un petit moment, je ne sais pas trop combien de temps elle va durer, la vidéo. Mais on verra bien au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Parce que je pense que je vous montrerai des petites vidéos sur mes diverses photos que je viens de prendre. Pas de sympa. Je vous montrerai peut-être des photos aussi de mes autres animaux dans ma partie personnelle, dans Justine, ma partie perso. Je pense que je vous montrerai aussi mes animaux dans Miniverse, parce que j'ai aussi des animaux. Et on dirait mon chien qui est en face. C'est un bergère allemand, peut-être. Ah non, c'est un Shiba. Ah oui, c'est un Shiba blanc, quoi. Ah, je préfère mon chien, quand même. Enfin, j'aime bien assez le Shiba, mais... Oui, de loin, je crois que c'était un bergère allemand, mais non, c'est un Shiba. C'est trop. J'adore ce jeu. Je l'aime beaucoup, personnellement. Je crois qu'il est très agréable à jouer, et puis il est très maniable aussi, quoi. Il est très facile à jouer. C'est sympa. Elle va faire un petit pipi, Volt. Puis on a des empreintes de pâtes aussi. Voilà, et la fille pipi. Et puis dans ce jeu, j'ai jamais eu de bug, n'importe quoi dans ce jeu. J'ai jamais eu de problème particulier à ce niveau-là, en fait. Donc ça va. Ce jeu, il est très bien. Il est très bien fait. Il est très joli aussi, graphiquement. Il est plutôt pas mal. Personnellement, je l'aime beaucoup, ce petit jeu-là. En vrai. Franchement, je vous dis ma pure vérité. J'aime beaucoup ce petit jeu, personnellement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau un peu plus loin, là. Je sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Si vous avez pas vu, c'est pas grave, je vais vous montrer. Mais je crois qu'il y a un cadeau à l'horizon, je crois. Il y a un truc qui brille au fond. On va aller voir. J'espère qu'il y aura un cadeau. J'espère qu'on va tomber sur un truc, quoi. Parce que des fois, on peut tomber sur un cadeau. Des fois, on peut rien trouver, quoi. Ça dépend. Donc là, on va voir, en fait. Vous savez, ça brille en face. À mon avis, il y a un truc. Un chien va trouver. Il creuse, il creuse. Le folle n'a rien trouvé, cette fois-ci. Ah mince. Bah oui, il est déçu, mon petit chien. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, Volt. Parce qu'en fait, c'était un... C'était un peu déçu, le chien, parce qu'il n'a pas trouvé de cadeau. Du coup, il est un petit peu déçu. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Il est bien sale encore. Bah oui, c'est ça, quand on fait des promenades, le chien se salit aussi. C'est normal. Donc là, je vais essayer de le laver, absolument. J'ai un poids long. Après, le shampoing de luxe, je l'aurais bien utilisé. Mais malheureusement, il n'y en a pas encore débloqué, ça. Enfin, il n'y en a pas encore débloqué. Vous voyez, c'est un petit jus tout simple. Tout le monde peut y jouer, que ce soit enfant, adulte, peu importe. Tout le monde peut y mettre à y jouer. C'est très mignon, c'est sympa. C'est très agréable à jouer. Et je trouve que c'est très, très mignon. Tout plein, quoi. Il manquait un peu en propreté, en laval, en rinçage, quoi. C'est pas grave, on va le brosser un peu, de toute façon, aussi. Donc, c'est pas grave. Alors, on va le brosser. Là, ça... Enfin, la brosse métallique, ou je sais pas quoi. La brosse en caoutchouc, je sais pas comment c'était. Allez, on va le brosser un peu, mon petit volte. Ça, ce sera encore plus beau. Bah, oui. Il s'est allongé trop. Il m'aime beaucoup, ce chien. Vraiment, il est seul à monter au niveau 5. C'est parce que là, il est au niveau 4, pour l'instant. Donc, il est seul à monter au niveau 5, c'est possible. Tu peux désormais adopter un même coune dans le chunil. Ouais, c'est ce que je vous parlais au C.U. On peut débloquer des mêmes counes et tout ça. Nourriture. Bah, l'énergie va être crevée, du coup, je pense. On va le nourrir avant que... Je le nourris à fond. Je le nourris avant qu'il s'endorme, parce que je pense qu'il va être fatigué, il va s'endormir à mon avis. Voilà, quand il l'a mangé, voilà, tranquille. Non, ce n'est pas là, je vous l'ai. En nourriture. Je vais donner juste une petite friandise, et puis après, ce sera bon. Je pense qu'il va se reposer après, parce que là, il va être crevé, le pauvre chien. Voilà. Petite friandise, mon petit chien. Il est tout mignon. Ouais, là, je pense qu'il va dormir, là. On va essayer de le donner à boire vite fait. S'il s'endorme, ce n'est pas rare. Je vais juste essayer de le donner à boire en vitesse avant qu'il dorme, parce que je pense qu'il ne va vraiment pas tarder à dormir, là, je pense. Allez, c'est bon, tu peux aller dormir, mon petit chien. Parce que vous avez vu, l'énergie, il n'a que d'elle. Je pense qu'il va dormir. On va l'observer un petit peu, mais je pense qu'il va faire dodo, là. Parce que là, il crevait, le chien. Voilà, c'est ce que je pensais bien, c'est qu'il allait dormir. C'était sûr, l'énergie, ça pompe un peu. En faisant le soin, j'ai débloqué des choses. Ouais, la serpillère, peut-être que la plupart des gens se demandaient qu'est-ce que c'était la serpillère. La plupart des personnes qui regardent ma vidéo ont été repérés la serpillère, mais en fait, la serpillère, ça sert à nettoyer le sol, forcément. Mais quand le chien, il s'est trop sali dehors, ou quand il est très sale, et qu'en fait, il salue un peu le sol avec ses empreintes de pâtes, etc. Du coup, la serpillère, elle est là pour nettoyer le plancher. C'est un peu. Voilà. La pelle. Brosse crabe rouge. Enfin, voilà, j'ai débloqué des petites choses, quoi. Je vais juste regarder dans la pelle, parce que je pense que c'est encore sale. Voilà. En même temps, je vais nettoyer en même temps... En même temps, je vais nettoyer la laitière, entre guillemets. Voilà. On a fait en deux fois, je crois, je ne sais plus. En sortir, je l'évoquais dans le chuteau des animaux, mais ça, on y verra un peu plus tard. Je pense que c'est bien nourrir. Plus de bouche affermée, nourris des boules de poils, des boules de peluche, jusqu'à ce qu'elles soient rassadies. Des animaux... Oh, ça, j'avais lu tout à l'heure, voilà, c'est ça. Enfin, j'ai dû le lire tout à l'heure ou dans ma précédente vidéo, je ne sais plus. Voilà. Bon, ben, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce deuxième let's play, en fait, de Miss Universe, Miss Maybe Chains et Chas. Je pense que je vais m'arrêter là. Après, dans une prochaine vidéo, je pense qu'on essaiera d'adopter peut-être un chaton, un autre animal. Dans une prochaine vidéo, je pense que ça peut être sympa. Après, on verra, bien sûr, mais ça peut être très sympa, quoi. Après, mon chien, vous avez vu, il dort encore, il est fatigué, donc je pense que je vais m'arrêter là. À moins que... Attendez, là, j'ai mis le bouton Home. C'était pour montrer un peu mon album photo. Parce que là, j'ai débloqué, j'ai fait des photos, en fait. Déjà, on va commencer par... Voilà, c'était... Vous savez, c'était Belle... Euh, Belle. Non, je croyais que c'était le Shiba qui s'appelait dans... J'ai dit Belle, mais non. Je voulais dire, là, c'était mon petit Volt avec un... J'ai vu Shiba qu'on avait vu tout à l'heure en promenade, en fait, en balade, quoi. Là, c'est la même photo, sauf que... Enfin, sauf que... Volt regarde un peu de l'autre côté. Là, c'était Shiba. Je vais dire, encore Belle, mais non. Là, c'est le Shiba qui secoue un peu. Et Volt le regarde, ou voilà. Là, c'était avec un Labrador, je pense que c'est ça. Avec Volt. Voilà. Là, c'était avec le berger australien, je ne sais pas quoi, ou le Border Collie, avec Volt à côté, enfin, juste en face. C'est trop, quoi. Là, c'était le berger allemand, vous savez, quand Volt se rapprochait très proche du berger allemand, on les voit, et c'était très proche, et Volt qui se penche un peu à la tête comme ça. C'est trop mignon. Comme s'il s'appréciait, quoi. C'était trop... C'était un autre chien aussi. Berger australien, je pense. Voilà. C'est trop mignon. Là, c'est... Là, celle-là, c'est pas bon. Ça, je vais la supprimer, parce que... Il faut faire l'esprit, voilà. Et là, c'est Volt, hein. Quand on l'a adopté au chenil. Oh, il a chier, l'écran. Trop coco, le chien. Vous avez vu comment il est mignon ? Bon, là, c'était une photo que j'ai dû faire sans faire l'esprit. Et là, ça n'a rien à voir. Là, je vous montre les photos que j'ai prises tout à l'heure avec vous ou dans une prochaine, dans ma précédente vidéo. Mais cette photo-là, en fait, c'est dans ma partie personnelle. Là, j'ai adopté un berger allemand aussi dans ma partie personnelle. Pas dans mon profil Juju Alès, qu'on est en train de faire. Là, c'est dans mon... Là, ça, c'est mon profil Justine, mon profil personnel. Et j'avais adopté un berger allemand que j'ai appelé Druk, je crois. Je vois que ce berger allemand-là, j'avais appelé Druk, il me semble. Il est beau aussi, vous avez vu ? Il a les yeux plutôt marron-châtaigne, un peu au châtain. Et elle, c'est une femelle. C'est aussi un berger allemand blanc, mais c'est pas Volt. Elle, c'est une femelle, je l'ai appelée Java. Je crois que c'est Java, j'ai dû l'avoir appelée. Là, vous pouvez voir un chaton noir. C'est Java. Java avec un collier bleu et une couronne de princesse sur la tête. Elle, c'est un berger allemand, mais c'est une femelle con. Elle a des yeux bleus aussi. Vous avez vu un peu l'heure, ses yeux. Java, elle est trop belle. Voilà, ça, tu peux l'avoir. Et là, c'est un chaton, c'est un même coon. Voilà, c'est un même coon que j'ai appelé Shadow. Je l'ai appelé Shadow parce que, en fait, vu que j'ai mon copain, en fait, j'ai un copain, si vous voulez, mon copain qui aime me faire le jeu Mère Super Lamy. Là, vous savez, dans ma précédente vidéo, j'avais tourné sur Miniverse, Miniverse, Incha, Incha. En fait, je vous avais parlé de ça. Je vous avais dit que je vous ai présenté un peu mes jeux, etc., dans la console. de ma Switch. Et je vous disais que mon copain m'a offert un jeu en Mère Super Lamy pour mon anniversaire, pour mes 25 ans, le 8 février, quoi. Et du coup, si vous voulez, en fait, vu que mon copain, il a un chat tout noir aussi, comme ça, quoi, à poil long. C'est un chat européen, angora, en fait, c'est le chat de mon copain. C'est pas un même coon dans son chat, mais son chat, lui, c'est un chat angora européen. vu qu'il a le poil assez long, quand même, du coup, j'ai pensé à Shadow, à son chat, et du coup, j'ai appelé ce chaton Shadow. Shadow qui veut dire ombre, en même temps. Mais sauf que le chaton de mon copain, en fait, il a pas les yeux bleus, comme ça. il a les yeux, le chaton de mon copain, quoi, il a les yeux plutôt orangés, plus, quoi, ses yeux. Orangés, vert, foncés, peut-être, mais c'est plutôt ses yeux, c'est plutôt orangés. Les yeux qu'il a, le chaton de mon copain, il a des yeux plutôt orangés, alors que lui, il a plutôt les yeux bleus, quoi. Mais bon, j'ai quand même voulu l'appeler Shadow, parce que comme ça, j'ai un souvenir aussi du chat de mon copain, même si c'est pas mon chat, mais j'ai quand même voulu avoir un chaton dans ce jeu, dans ma partie personnelle, il est appelé Shadow, tout simplement. Et là, c'est, c'est, c'est Java. Elle, c'est pas Volt, enfin, c'est pas Volt, en fait. C'est Java avec un autre bouddouc français, je crois, un petit chien quand on se promenait en balade, comme ça, quoi. Là, c'est Shadow, le chat que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est Java et Shadow, en fait. Là, c'est Shadow. j'ai trop beau, en plus. Voilà. C'est le même coût. Après, c'est autre chose. Ça, c'est un cochon, mais c'est dans, c'est dans, dans Pokémon Violet, en fait. Ça n'a rien à voir avec le jeu, mais bon, de l'univers, une baby-chia et chat. Mais voilà. Un retrouvé Volt, voilà. Quand j'ai fait les photos dans ma précédente vidéo, ou dans la balade de tout à l'heure, je pense. Voilà. Après, j'ai forcément, j'ai d'autres photos, mais j'avais que celle-là avec le cochon, en fait. Je n'ai pas d'autres photos, là, pour moi. Mais c'est vrai que je trouve que mon petit chat, Shadow, il est trop beau. Vous avez vu ? Attendez, je vais faire un zoom. Vous avez vu comment il est beau ? Il est trop mignon. Franchement, moi, je vous conseille vraiment ce jeu, pour les gens qui aiment les animaux, pour des gens, qui adorent ça, les animaux et tout. Franchement, je vous conseille vraiment ce jeu, il est super bien et moi, c'est un conseil. Franchement, je vous remets le jeu en place avec Volt, du coup. Mais franchement, je vous conseille vraiment ce jeu, parce qu'il est vraiment bien fait et vraiment, c'est un conseil que je vous donne en même temps. C'est vrai que moi aussi, j'ai un chat noir à la maison, mais ce n'est pas le même chat, le même type de race que celui de mon copain. Parce que moi, j'ai deux chats à la maison, mais ça, je pense que vous le savez. pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram et autres. En fait, j'ai deux chats, j'ai une chatte qui s'appelle Don Mila, en fait, une chatte, elle s'appelle Mila, en même temps, je peux vous le dire, elle s'appelle Mila, c'est une chatte. Et elle est blanche, tigrée, elle n'est pas toute noire, mais elle est blanche, tigrée, c'est une européenne, tout simplement, un chat européen. Une chatte européenne. Et puis, mon deuxième chat, c'est un chat noir aussi, c'est un chat tout noir. C'est un chat européen, mais pas angora, c'est pas comme le chat de mon copain qui a un angora européen. Mon chat noir, qui s'appelle Don Noirot, lui, c'est un chat européen, mais il n'a pas le poil long, il a le poil court, tout simplement, il n'a pas le poil long, il a un poil court, mais Noirot, mon chat noir, qui est européen, tout simplement, c'est pas un angora ou Noirot, mon chat noir, c'est vraiment un européen, en fait. Voilà, tout simplement. Comme pour Mila, mon autre chat, enfin mon autre chat, qui elle, elle est blanche et tigrée, quoi, donc, elle est blanche et en même temps, elle est tigrée aussi. Voilà. Donc à la maison, oui, à la maison, j'ai une tigresse et une panthère noire, entre guillemets, quoi. Voilà. Parce qu'on dit que les chats, c'est des animaux de compagnie, mais les chats, qu'on prenne en domestique, on peut dire aussi que c'est comme des chats, on vit un peu comme avec des animaux sauvages, c'est un peu comme si on vivait avec nos animaux chats sauvages, un peu. Mais bon, après, les chats restent quand même des animaux de compagnie et après, même si, je pense qu'ils ont toujours un petit côté un peu sauvage, comme peut-être les chats. Après, il y a quand même des chats qui sont très sociables, par exemple, Noirot, mon chat noir, lui, il est très sociable, enfin, lui, il n'y a pas de problème à se faire avec lui, il est très sociable, il se laisse facilement porter, enfin, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Il est très mignon, Noirot. mais c'est vrai que la femelle, elle est un peu plus, elle est moins porteuse, elle n'aime pas trop quand on la porte et tout, mais ma femelle, que j'ai à la maison. Mais comme on dit, chaque chat est différent, il faut les refouvoir, chaque chat, il faut respecter nos animaux qui est très important, il faut vraiment les respecter, c'est ce qui compte, j'ai envie de dire, c'est normal. voilà, voilà, voilà. Donc là, on va juste la donner à quoi avoir à ma petite, enfin, je dis à ma petite, parce que j'ai un berger allemand blanc, comme ça aussi, comme vous avez bien fait voir, j'ai un berger allemand femelle, blanche. Non, je voulais dire Volt, un berger allemand blanc. Du coup, je me réadopte un berger allemand blanc dans cette version, dans ce profil-là de Juju LS, du coup, c'est bien aussi. ça me fait deux berger allemand blanc, du coup, ça me fait un molle et une femelle, c'est pas plus molle aussi. Surtout que Volt, il a aussi les yeux bleus, comme Java, quoi. Un berger allemand blanc, une femelle aussi, dans ma partie perso. Je vais juste le brosser un peu Volt, et puis après, on va peut-être s'arrêter là ensuite. Voilà. Je le brosse juste un peu, puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Après, pour tout ce qui est accessoire, collier, chapeau, lunettes ou autre, on verra ça un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Et pour le moment, je le laisse comme ça, pour l'instant, quoi. Il est trop beau, mon petit Volt. Il est trop mignon. Je le brosse juste un peu, hein. Après, je vais le caresser, puis voilà. quand ça a pris, il va monter au niveau, on va le rappeler. Là, je le caresse. Là, je ne suis pas en train de le brosser, là, par contre, je le caresse. Voilà, qu'est-ce qu'il a? Oh non, il est mignon, il est à pencher sa tête. Là, je peux voir, il va bientôt monter au niveau 5. Et voilà, niveau 5. On sortit, ouais, je suis née encore. Dans ce fond, je crois que j'ai débloqué encore des petites choses. Ouais, j'ai débloqué des trucs. Bon, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, de le Mi Universe, Mi Baby, Chien et Chien, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Et puis nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Je pense, après cette vidéo aussi, je ne vais pas vous retourner. Enfin, peut-être que je vous retournerai d'autres vidéos sur Mi Universe, Mi Baby, Chien et Chien, peut-être. Ou peut-être que je vous tournerai des vidéos après sur Duntendogs, sur ma DS. Ou peut-être sur Duntendogs, plus qu'elle, sur ma 3DS. Après, je verrai au fur et à mesure dans mes prochaines vidéos. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Juju LS. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. Ça me fera très plaisir à me dire ce que vous en pensez. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Et puis surtout, likez, ça me ferait plaisir. Partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour la toute notification dans mes prochaines sorties de vidéos à venir dans le futur. Mes prochaines sorties de vidéos. Et puis, surtout, ajoutez-moi sur Snapchat parce que tout sera marqué dans la barre d'infos de toute cette vidéo-là en dessous de ma vidéo. Tout sera marqué pour tout en bas, tout en bas, quoi, de... tout en bas de... de... de la description que vous aurez marqué mon compte Snapchat. mon... mon compte Snapchat. Et puis, je vous mets mon lien de mon Snapchat, quoi, pour que vous puissiez plus facilement me retrouver. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada